Bonjour à tous, Ah, ce plaisir de tirer la chasse, de se débarrasser si facilement de nos eaux usées. Mais auriez-vous le courage de vous intéresser à ce qui se passe ensuite, lorsque tout part dans les tuyaux ? Voudriez-vous le savoir ? Alors bonjour Christophe, que se passe-t-il maintenant ? Que deviennent les eaux usées que nos maisons rejettent ? Bienvenue sur la plus grande station d'agglunage de France, la station d'agglunage de Rochefort. Elle permet un traitement écologique et économique des eaux usées de la ville. Rochefort est une ville moyenne de 25 000 habitants. Chaque habitant utilise entre 150 à 200 litres d'eau par jour. Ce qui fait que chaque jour, c'est plus de 5 millions de litres d'eau, plus de 5 000 m3, qui arrivent ici pour être épurés. Ces eaux sont collectées dans un réseau séparatif, puisque les eaux pluviales vont aller dans la Charente. Par contre, les eaux usées sont acheminées à la station d'agglunage. Vous ne mélangez pas l'eau de pluie avec les eaux usées ? Eh bien le problème c'est que ça dilue la pollution, et donc les bactéries sont moins efficaces. Alors vous n'avez pas de problème pour gérer le débit quotidien d'eaux usées ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que tous les habitants de Rochefort aient envie d'aller aux toilettes d'un coup en même temps ? Comme on n'est pas une station balnéaire, on a peu de fluctuations entre l'été et l'hiver. On est une ville thermale donc on est l'écuriste, mais ils sont là du mois de février au mois de novembre. Là c'est l'arrivée des eaux usées. Alors il faut imaginer, c'est ça autrefois qui partait directement dans la Charente quand il n'y a pas de station d'épuration. Donc on voit les conséquences que ça pourrait avoir sur la faune et la flore et sur les activités économiques qui sont au niveau du littoral. Donc les eaux usées arrivent dans un premier ouvrage qu'on appelle le pré-traitement. Là elles vont subir un traitement physique avec trois opérations. Un dégrayage qui permet d'enlever le plus gros des déchets, tout ce qui est papier et plastique. Là on commence le cycle de l'épuration. Il va falloir filtrer les eaux usées. Comme elles contiennent des déchets assez variés en termes de taille, texture, il va falloir plusieurs types de filtration. La première étape c'est ce dégrayage. C'est quand l'eau passe à travers une grille et que les éléments les plus gros sont retenus. Et après le dégrayage, il y a le dégraissage. Là on a déjà tout ce qui est matière grasse qui remonte naturellement à la surface. Plus il y a un bulleur qui permet de faire remonter. Et également tout ce qui est produit ménager. Donc là la mousse qui va se former c'est du produit vaisselle, de la lessive, du shampoing, du savon. Et pour évacuer cette mousse, on a un bras avec une raclette qui va tourner tout doucement et qui va pousser cette mousse dans une fosse. Et ça on en récupère à peu près 100 litres par jour. Et enfin un dessablage où on va récupérer au fond d'une cuve les matières lourdes, ça veut dire la terre, le sable et les déchets alimentaires. Lors de ce dessablage, les éléments se déposent au fond par la simple force de gravité. Il suffit ensuite de vider le contenu pour éviter le trop-plein. C'est globalement le principe par lequel l'eau est épurée sur tout le processus de l'agulage. On laisse les éléments plus lourds que l'eau se déposer d'eux-mêmes au fond. Une fois que cette eau est passée dans le pré-traitement, elle va s'écouler dans deux bacs qu'on appelle des décanteurs. Où là on va laisser reposer l'eau pendant deux heures. Et au cours de ces deux heures, 80% des matières en suspension, donc en majorité les matières fécales, vont se déposer et vont former ce qu'on appelle les bouts. Ça c'est une petite raclette qui permet de récupérer ce qu'on appelle les surnageants. Il y a des petits déchets qui nous auraient échappé au niveau du pré-traitement. A partir du décanteur, le circuit se divise en deux puisque ces bouts vont être pompés puis dirigés vers un ouvrage qu'on appelle un digesteur. Et l'eau décantée qui est récupérée à la surface, elle est envoyée dans les premières lagunes. Au passage, comment vous faites pour les métaux lourds par exemple ? Les métaux lourds, ce sont des métaux comme l'aluminium, le mercure, le plomb. Dès le départ, dès qu'il y a eu la création du lagunage, la ville a décidé de passer des conventions avec les industriels. Donc afin qu'ils piègent leurs métaux lourds au sein de leur établissement. Comme on leur dit, c'est plus simple de récupérer vos métaux lourds lorsqu'ils sont concentrés chez vous que lorsqu'ils sont dilués dans nos 5000 m3 d'eau usée. Et surtout, c'est qu'ensuite, nous on va valoriser les bouts comme compost. Donc il faut qu'elles soient exemples de métaux lourds ou d'autres produits. Revenons en arrière si tu veux bien. Tu disais que les bouts, essentiellement les matières fécales qui se sont déposées au fond des bacs du décanteur, sont expédiées vers la prochaine étape. Les bouts sont envoyés dans le digesteur. Dans ce digesteur, qui est un ouvrage totalement hermétique, on va avoir un développement de bactéries qu'on dit anaérobie puisqu'il n'y a pas d'air, donc d'oxygène à l'intérieur. Ces bactéries vont minéraliser la matière organique qui compose ces bouts pendant trois semaines. Au cours de cette fermentation, on va avoir une production de gaz, essentiellement du méthane, une production de 700 m3 par jour. Ce gaz méthane est valorisé puisqu'il va servir de combustible pour alimenter un moteur thermique qui entraîne un alternateur qui produit l'électricité. Donc ça, c'est le moteur thermique. Et après, l'altérateur qui produit l'électricité. Et après, il y a un circuit de refroidissement à eau. Donc là, c'est l'échangeur thermique. Donc on envoie de l'eau froide. Ça récupère la chaleur du moteur. Donc on ressort l'eau à 70-80 degrés. Après là, t'as un serpentin avec l'eau chaude. Au milieu, t'as les bouts qui sont digesteurs. Donc finalement, on utilisait bouts deux fois. Le méthane et ensuite du compost. Du compost qui est réutilisé par les espaces verts de la ville de Rochefort. De l'électricité qui servent pour les ouvrages qui caravènent dans le traitement des eaux usées. Et de la chaleur pour maintenir les bouts à 35-37 degrés. Afin qu'ils aient un temps de séjour de toujours trois semaines comme hiver. Et quand le moteur ne fonctionne pas, on a également une chaudière au méthane. Elle va produire l'eau chaude pour maintenir les bouts après à 35-37 degrés. On a également des voitures électriques qui fonctionnent grâce à l'électricité produit par le co-générateur. Donc grâce à moi, Rocheforté qui va aux toilettes régulièrement. Alors déjà le lagunage par principe est très économique au niveau de l'électricité. Et le peu d'électricité dont on a besoin est produit grâce à ce moteur thermique. Et le surplus est revendu sur le réseau. Alors les bouts qui sortent du digesteur après trois semaines. Elles passent là pour être déshydratées. Pour qu'elles soient pelletables. Et après ça passe sur une aire de compostage au sein des espaces verts de la lille de Rochefort. Où c'est mélangé avec les tombes de pelouse quand ils ont taillé les arbres et tout. Pour obtenir vraiment un compost de bonne qualité. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des pieds de tomates qui se développent. Si on a des pieds de tomates, c'est que quand on mange des tomates, on mange les pépins. Les pépins ne sont pas à digérer notre organisme. Ils vont se retrouver dans les eaux usées. Ils vont arriver à la station d'anguinage. Comme ils sont légers, ils ne tombent pas au fond du pré-traitement. Ils vont passer dans le décanteur. Au bout de deux heures, ils vont quand même se déposer au fond avec les matières fécales. Ils vont se retrouver ensuite dans le digesteur. Dans le digesteur, les bactéries n'arrivent pas à les détruire. Et dès qu'il ressort à l'air libre. Du compost, de l'eau, du soleil, notre pépin de tomates va germer. Et l'été, je fais des dégustations de tomates aux visiteurs. Moi, je dis souvent aux enfants, c'est des Highlanders, restons immortels ces tomates. Parce qu'après, je vais les remanger. Je vais retourner aux toilettes et c'est reparti pour un tour. Dans certaines stations d'épuration classique, ils récupèrent directement leurs bouts au fond des décanteurs. Et après, ils envoient ça dans un centre d'enfouissement. Le problème, c'est que ça a un coût parce qu'il faut transporter les bouts dans le centre d'enfouissement. Et après, il faut payer le centre d'enfouissement. Tandis que nous, ces bouts sont valorisés. C'est vrai que ça fait des économies puisque plutôt que d'acheter 100 tonnes de compost à l'extérieur, c'est produit gratuitement sur le site. Maintenant qu'on a abordé la question des bouts, revenons de nouveau au niveau des bacs du décanteur. Les bouts ayant été évacués, tu disais que l'eau, elle, est évacuée vers la première lagune. Donc l'eau récupérée à la surface du décanteur est envoyée dans les premières lagunes. Dans un lagunage, tu as une première lagune qui doit faire moquer la surface totale du lagunage. Celle qui est à gauche, c'est ce qu'on appelle la 1A. Et celle qui est actuellement en assec, c'est la 1B. Comme c'est l'eau qui sort du décanteur, il y a quand même 20% de matière en suspension qui arrive dans la première lagune. Donc au fil du temps, il y a un dépôt qui va se former. Donc tous les 20 ans, on assèche les deux premières lagunes et on la cure. Comme ça, on peut assécher une lagune sans interrompre le circuit de l'eau. Et les bouts récupérés sont utilisés après comme engrais dans le milieu agricole. Donc l'année dernière, c'était ce qu'on appelle la lagune 1A qui a été asséchée et cette année, c'est la lagune 1B. Et après, pendant 20 ans, ça sera remis en eau. Contrairement aux stations classiques où l'oxygénation de l'eau va se faire de façon mécanique, par un brassage très gourmand d'électricité, l'avantage du lagunage, c'est que l'oxygénation de l'eau va se faire grâce au contact RO. Donc c'est grâce au vent qui va créer des vaguelettes à surface de l'eau que cette eau va s'agiter et ainsi s'oxygéner. Grâce à ça, on a des bactéries, cette fois aérobies, qui vont se développer. Ces bactéries aérobies vont minéraliser la matière organique qui restait dans l'eau et produire des sels minéraux. Lorsque l'eau arrive dans la lagune numéro 2, comme on a un fort développement de sels minéraux, ça permet le développement de ce qu'on appelle le phytoplancton, c'est-à-dire des algues microscopiques. Tiens, et tu pourrais nous dire de quelles algues il s'agit exactement ? C'est des euglènes, euglènes et diatomées. Des euglènes et diatomées, c'est pareil dans les fossés, mais pas dans une si grosse quantité. Puis après, c'est comme les bactéries, ça se multiplie à une vitesse très rapide. Donc là, on n'en a rien à ensmoncer, c'est naturel. Ces algues microscopiques, grâce à l'action du soleil, avec le phénomène de la photosynthèse, vont permettre une deuxième oxydation de l'eau. Donc on voit qu'on a une eau très riche en phytoplancton, donc en aledoc microscopique. À partir de la lagune numéro 3, comme on a une eau riche en phytoplancton et en oxygène, apparaît la vie animale, donc ce qu'on appelle le zooplancton, avec principalement des petits crustacés du style daphnie, mais également des insectes comme les choryses. Donc c'est la mise en place de chaînes alimentaires qui participent à l'épuration de l'eau. Donc tout ça est naturel. Ces daphnies vont donc consommer les algues. À certaines périodes de l'année, en printemps jusqu'en automne, on a une grosse production de zooplancton, puisqu'on peut monter jusqu'à 2000 daphnies par litre d'eau. Donc tout ça participe à l'épuration de l'eau, mais surtout ça va servir de ressources alimentaires pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques. Donc des oiseaux, style les canards, les foules, les grèbes, les cygnes. Donc si je ne suis pas perdu, on en est à la lagune numéro 3. Combien y a-t-il de lagunes encore ? Et de la 3, l'eau va passer ensuite dans la 4 et la 5 avant d'être rejetée dans la Charente. Ça me fait penser, vu que les lagunes sont exposées continuellement au soleil, est-ce que vous devez prendre en compte l'évaporation naturelle ? Donc les premières lagunes sont à 1m40 de profondeur, et après il y a une différence de 10 cm entre chaque bassin, afin que l'eau passe d'un bassin dans un autre de façon gravitaire. Et donc justement pour compenser soit les précipitations, soit l'évaporation, on a des systèmes de réglettes au niveau de ce qu'on appelle les bâtards d'eau, c'est l'endroit où l'eau passe d'une lagune dans une autre. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'avoir quasiment toujours le même débit pour avoir un temps de séjour de 4 mois. Ça c'est la condition, il faut que l'eau séjourne 4 mois dans les lagunes. En ce qui concerne tout ce qui est bactéries pathogènes, tout ce qui est porteur de maladies, contrairement à une station d'épuration classique, où là on va utiliser soit du chlore, soit des lampes à UV, là c'est directement les rayons ultraviolets qui vont éliminer ces bactéries pathogènes. Et comme l'eau séjourne 4 mois dans les différentes lagunes, au bout de 4 mois, l'eau qu'on rejette en Charente est de qualité eau de baignade. Ce qui est très important vis-à-vis de l'écosystème du fleuve Charente, au niveau de la faune et de la flore, mais également des activités économiques qui se font au niveau du littoral, avec les stations balnéaires de Fourras, de Port-des-Barc, mais également toute la zone ostréicole de Marais-Noléron. Tu parles d'une qualité d'eau de baignade, mais est-ce qu'on peut obtenir de l'eau potable ? On ne fait jamais d'eau potable à partir d'une eau sortante de stations d'épuration. Et comme nous on est quasiment au bout de la chaîne, on ne peut pas reprendre l'eau de la Charente pour faire de l'eau potable, sachant plus que là on a de l'eau qui est saumâtre. L'été, nous on arrose nos espaces verts avec l'eau du lagunage. Est-ce qu'il y a des éléments qui passent quand même les filtres de la station et finissent dans le fleuve ? Les médicaments, donc là ils ont fait deux fois des années spécifiques pour recherche de médicaments. On s'aperçoit qu'effectivement on a quand même des résidus, mais dans des concentrations on va dire infimes. Ça on le connaît avec les oestrogènes qu'on retrouve dans les pilules contraceptives, pareil qui ne sont pas éliminés, qui se retrouvent après dans le milieu naturel et on voit les conséquences au niveau de la faune piscicole. Dans certaines régions, je crois que c'est au niveau de Paris ou au niveau de Rennes également, où là ils sont aperçus qu'il y avait une mutation des poissons mâles qui deviennent femelles. Il faut d'autant plus faire attention à ce qu'on rejette dans nos eaux usées, à commencer par nos produits ménagers. Et c'est vrai qu'autrefois nos grands-parents, c'est vrai qu'ils utilisaient beaucoup moins de produits chimiques. On dit toujours que la nature a une capacité de pouvoir s'auto-épurer naturellement. Mais le souci, c'est que maintenant on utilise de plus en plus de produits toxiques, et donc la nature ne peut pas les assimiler. Et puis après ça dépend aussi des concentrations. Comme on dit, si vous avez un petit hameau, tu resteras à une maison, tu as un étang, tu peux rejeter quasiment tes eaux usées dans l'étang, il est capable d'absorber la pollution. Par contre, si tu as tout un altissement qui se construit autour de l'étang et que tout le monde rejette ses eaux usées dans l'étang, ben là ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que tu conseilles d'ailleurs en termes d'habitude à la maison ? Privilégiez plutôt la douche qu'un bain, puisqu'un bain c'est 100 litres d'eau, une douche on dit que c'est en moyenne 50 litres d'eau, mais attention si c'est douche courte ou douche longue, si c'est une douche courte c'est très bien, c'est 20-25 litres d'eau, si c'est une douche longue ça peut monter à 70-80 litres d'eau, donc autant qu'un bain. Pareil n'hésitez pas à investir dans les chasses d'eau économiques, puisque c'est 15 litres d'eau pour 4 chasses d'eau par jour, contre 60 litres d'eau si on a une chasse d'eau traditionnelle, puisque c'est 10 litres d'eau à chaque fois qu'on tire le petit bouton, même si c'est pour une petite commission. Autre petit conseil, si vous lavez les dents, utilisez un gobelet plutôt que de laisser le robinet ouvert, puisque là si on se lave deux fois les dents par jour ça revient à 1,5 litres par jour, si vous laissez le robinet ouvert on estime que ça revient à 20 litres par jour. Donc il y a plein de petits gestes comme ça au quotidien à avoir, des petits réflexes pour économiser l'eau. Et si vous êtes extrémiste comme moi, vous pouvez récupérer également l'eau froide de votre douche avant qu'elle soit chaude, que vous récupérez dans un seau que vous utilisez pour arroser vos plantes ou votre potager. Moi j'ai ma chérie, là je peux dire, si je tire pas la chasse, je me fais engueuler. C'est vrai que tout le monde ne peut pas faire du lagunage, il faut plusieurs conditions, il faut déjà avoir l'espace, puisque pour faire du lagunage c'est 1 hectare pour 1000 équivalents habitants, donc là Rochefort on a 25 000 habitants, mais après si on rajoute les industries on arrive à 35 000 équivalents habitants, donc c'est pour ça qu'on est parti sur 35 hectares de plant d'eau. Après il faut un foncier qui soit pas trop cher au départ, là on est en zone inondable puisqu'on est proche du fleuve Charente, donc non constructible, donc c'est assez facile pour la ville à l'époque d'acheter 70 hectares d'un seul tenant sans que ça soit hors de prix, si ça avait été en zone constructible je pense que jamais ce projet aurait pu avoir lieu. Il faut après avoir un sol qui soit imperméable, là on est tranquille, on est sur l'ancienne île de la Charente, donc on a 20 mètres d'argile avant d'atteindre la roche-mer qui est le calcaire. Après il faut avoir des vents réguliers, un bon ensoleillement, et comme on a le même ensoleillement que les régions méditerranes, c'est super. Et si tout est réuni, il faut une volonté politique, et à l'époque on avait un maire qui était très visionnaire, qui s'est lancé. Donc c'est cette technique qui fait que Rochefort est la plus grande station de lagunage de France. Et depuis ça fait école, puisque plus de 3600 communes se sont lancées dans du lagunage, dans la région Poitou-Charente, mais sur des petites unités de 1 à 3 hectares. D'ailleurs, pour les communes qui nous regardent, n'importe où dans le monde, vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo plusieurs liens vers des PDF expliquant en détail comment construire une station et selon quelles dimensions. Tout le monde a conscience qu'on a une station qui est unique, qui fait qu'on a également un prix de l'eau qui est quasiment le moins cher de tout le sud-ouest. Et on est à 5 000 du centre-ville de Rochefort. Ça prouve que quand on veut se donner les moyens, il y a des choses à faire. C'est vrai que l'exemple de Rochefort, après ça a été dupliqué dans des zones du Maghreb, à Madagascar, en Asie, là où justement ils ont de l'espace, des terrains pas chers. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent valoriser la sortie de leur lagunage pour l'irrigation des cultures vivérières. Donc il y a deux types de lagunages. Il y a soit le lagunage comme nous, en phytoplancton, algues microscopiques, ou alors en macrophytes. Après, ils n'ont pas tous les ouvrages comme nous, pré-traitement des canteurs. Mais par contre, ils ont un bac à graisse, ils ont un filtre pour enlever les gros déchets. Puis après, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle des macrophytes. C'est-à-dire que ça va être des plantes style des roseaux, des tifas, des macettes, des iris, voire carrément des arbres comme les saules. Alors ça a le même résultat. Par contre, ça demande plus d'entretien. On a la station d'agunage, qui fait 70 hectares, avec les lagunes qui servent au traitement des eaux usées, les bassins NPO. Et après, on a quasiment 500 hectares de marais préservés, qui sont propriétés soit de la ville de Rochefort, soit du conservatoire du littoral, sur lequel on gère un niveau d'eau qui garde ce caractère de zones humides. Et après, on va faire un entretien de la végétation avec du pâturage. Donc c'est des éleveurs qui mettent des animaux à pâturer. Un troupeau de moutons, de chèvres. On a également un cheval. On a également des bodets du Poitou, qui sont mis à disposition par l'asinerie du bodem, qui fait partie du réseau des échappées à la nature. Après, il y a d'autres zones qui sont fauchées. Donc ça permet comme ça d'avoir une hauteur de végétation différente. Et il y a carrément d'autres zones là où il n'y a ni pâturage ni fauche, où on va plutôt favoriser soit le développement de la roselière, soit des zones de boisement. Ce qui fait qu'on a une mosaïque de milieu. Donc ça va être plus intéressant pour la biodiversité en général, que ce soit pour la flore ou la faune. La végétation style des roseaux, puisque les roseaux sont très intéressants au printemps pour de nombreuses espèces d'oiseaux pour pouvoir dissimuler leur nid. Donc c'est les petits oiseaux comme les rousserelais pharevates, la gorge bleue, le phragmy de déjon, voilà. Et dès le départ, il y a eu une collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux. Puisqu'on s'est dit que comme le lagunage, c'est 35 hectares de plans d'eau, que contre cette épuration, donc une grosse production de plancton végétal et animal, donc ça, ça a attiré de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques. Par contre, il y a un petit facteur limitant, c'est que les lagunes ont plus d'un mètre de profondeur. Donc c'est bien uniquement pour les oiseaux qui ont les pattes palmées, comme les cygnes, les canards, les foules, que les grèbes. Pour augmenter la diversité du site, pour pouvoir accueillir ce qu'on appelle des limicoles, c'est-à-dire des petits oiseaux qui se nourrissent dans la vase mais qui n'ont pas les pattes palmées, il fallait des bassins avec des mènes d'eau beaucoup plus bas. Donc la LPO a proposé de créer deux bassins supplémentaires sur les bords de Charente, où là, on va gérer les niveaux d'eau pour avoir entre 0 et 20 cm maximum. Donc ça va permettre à ces nouvelles espèces d'oiseaux de pouvoir fréquenter le site. Ces petits échassiers profitent justement de ces bassins à faible niveau d'eau pour pouvoir s'alimenter et s'y reproduire. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des poissons ? Non, il n'y a pas de poissons par contre. C'est des conditions quand même un peu extrêmes pour le développement de la vie aquatique. On a peu d'espèces par contre ces espèces qui arrivent à se développer dans les lagunes, elles sont en très très grande quantité. Rien qu'au niveau oxygène, tu vas en fin d'après-midi dans la dernière lagune, tu mets ton oxymètre, tu arrives à saturation. Par contre, tu viens le matin, tu as quasiment zéro. Donc ça, c'est notre observatoire. C'est là qu'on accueille, qu'on emmène le public. Les gens peuvent venir n'importe quelle saison, ils n'ont pas du tout les mêmes espèces. Ceux qui viennent maintenant ne verront pas la même chose cet automne, cet hiver ou au printemps suivant. Tu as quelques espèces qui sont sédentaires, comme les canards colvaires, le héron, les grètes, la poule d'eau. D'autres qui sont là que l'hiver, comme les becaciles, les sarcelles d'hiver, les vanneaux. Après, tu as ceux qui vont utiliser la station de gunage au printemps et à l'automne comme halte migratoire. Ce sont des eaux qui passent l'hiver en Afrique et qui vont remonter vers le nord de l'Europe pour se reproduire. Ils vont s'arrêter là pour reprendre des forces avant de continuer le voyage vers le sud. Ils font la même chose à l'automne. Et puis il y en a d'autres, comme les échasses, qui passent l'hiver en Afrique et qui viennent ici. Là, c'est la fin du voyage. Ils vont rester là pour se reproduire. La voie, c'est de celles qui sont blanches avec du noir sur le haut de la tête et un liseré noir sur les ailes. Ce qui est caractéristique, c'est le bec, si tu vas aller voir. Contrairement aux autres petits châssis qui ont les becs qui sont longs et fins, droits, eux, le bec est recourbé vers le haut. Ce qui fait qu'on voit comment elle se nourrit, elle sabre l'eau. Elle sabre plutôt la vase. Et ça, elle a chopé comme ça les vers de vase. Là, j'en ai une, là. Particement à chaque coup, une proie. Parce qu'elle aide la tête et elle n'est pas déglutine. Et après, devant, il y a un vaneau huppé. Alors, lui, il a un bec courant, donc il ne peut pas trop sonder la vase. Il y a des échasses qui sont en train de se bagarrer. Il y en a quatre, là. Il y a deux couples qui sont en train de se... Deux chamaillés pour trouver la meilleure place pour se nourrir. Donc, chacun se répartit sur le bassin en fonction de la hauteur de ses pattes. Et après, même sur la même longueur de pattes, on n'a pas la même couronneur de bec. Donc, on ne va pas sonder à la même profondeur. Donc, il n'y a pas de concurrence entre toutes ces espèces. Ce qui fait que, là, cette saison, en mois d'août, on peut des fois avoir quatorze espèces de échassiers différents sur ce bassin. On fait des comptages tous les quinze jours de l'ensemble des oseaux d'eau qui fréquentent la station à gunage. Et après, nos données sont rentrées sur un site internet qui s'appelle Faune Charente Maritime, qui est consultable par tout le monde. Et donc, quand on met justement une espèce rare observée sur la station, il y a des dizaines, voire plus, d'ornithologues qui me contactent pour venir voir l'espèce rare. Il serait dommage de ne pas profiter des avantages de ce que la nature nous offre avec ce principe du lagunage. C'est un système quasiment autonome qui n'a pas besoin de produits chimiques, mais juste de notre attention bienveillante. tant dans la gestion par des professionnels comme Christophe, qui m'a gentiment ouvert les portes de la station, que de notre part, nous les particuliers qui utilisons nos canalisations sans trop penser à ce que deviennent nos eaux usées ensuite. Respectons nos infrastructures, gardons les pérennes, économisons la quantité d'eau usée que nous déversons et choisissons ce que nous y laissons. Prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 ...